Alors déjà le groupe Air France est fortement implanté dans les régions notamment dans la région Occitanie puisque aujourd'hui il y a dix aéroports en Occitanie et sur les dix aéroports le groupe Air France soit avec des moyens Air France soit avec des moyens KLM soit des moyens Op Air France est présent sur six aéroports donc aujourd'hui les aéroports qu'on ne parle peu mais on développe trois vols par jour sur Castres à Mazamé, nous sommes aussi sur Tarbes-Lourdes sur Perpignan et sur Brive et nous avons aussi bien sûr deux plateformes importantes à la fois Montpellier et Toulouse. Alors ces plateformes sont les plus importantes du réseau à la fois Toulouse peut-être plus historique puisqu'on a un centre qui était à la fois de maintenance et aussi de support administratif et après nous avons développé énormément de vols sur Paris donc nous avons 25 vols par jour sur le Toulouse-Paris ce qu'on appelle la navette et nous avons développé depuis peu de temps depuis un an la navette entre Montpellier et Paris donc la navette aujourd'hui ça va fêter c'est un an nous avons décidé depuis plus d'un an d'augmenter la capacité sur Paris-Orly au départ de Montpellier donc c'est une capacité à l'augmentation à peu près de 20% et aujourd'hui le premier constat que nous faisons c'est que les passagers aussi viennent de Paris vers Montpellier que les Montpellierens qui vont sur l'île de France ont répondu à l'appel donc nous avons à peu près 21% d'augmentation de trafic depuis cette période de l'heure. On va transporter à peu près 600 000 passagers sur le Montpellier Paris par an et le but est d'avoir à peu près 150 000 passagers par an sur le vol qui sera entre Montpellier et Alger